Bonjour à tous et toutes, cette vidéo pour vous présenter les nouveautés de votre application Maddy. Ces nouveautés sont surtout des nouveautés d'ergonomie, c'est-à-dire la manière dont on va ranger les choses au sein de la solution Maddy. La grande nouveauté, c'est que dorénavant, vous avez quatre chapitres, quatre grands chapitres dans votre solution, qui vont organiser l'intégralité des fonctionnalités de la solution Maddy. Le premier chapitre, c'est l'agenda, donc icône agenda. Comme vous le voyez, si je double-clique sur l'icône, j'ai la petite gouttière qui se range. Dans la partie agenda, ce qui va changer, c'est notamment le souhaiter, donc la navigation. Dorénavant, vous pouvez naviguer grâce aux flèches, de part et d'autre de la date. Au clic sur la date, vous avez le drop-down agenda qui vous permet de naviguer plus rapidement dans le temps qui s'ouvre. Si vous voulez le refermer, vous cliquez n'importe où. Ce qui va changer dans cet agenda, c'est également la capacité de rajouter des ouvertures directement depuis cette modale, plage de prise de rendez-vous en ligne. Les ouvertures, on le verra tout à l'heure, elles sont dorénavant rangées derrière ce bouton. Gérer mes plages de prise de rendez-vous en ligne, elles vont vous permettre de venir modifier des ouvertures existantes. On verra ça tout à l'heure. Au clic sur aujourd'hui, vous revenez à la date du jour. Dans le deuxième grand chapitre, on va venir ranger les fiches patients et la liste d'attente. Dans cette partie-là, la grande nouveauté, c'est que dorénavant, une fiche patient n'est plus en fait une page, mais une fenêtre. Qu'est-ce que ça change ? Ça change que n'importe où où vous êtes dans votre parcours, quand vous ouvrez une fiche et que vous la refermez, vous arrivez exactement à l'endroit, vous retournez exactement à l'endroit où vous étiez. Donc ça, normalement, ça va vous permettre de gagner énormément de temps. Le troisième chapitre, c'est l'onglet site internet, profil praticien. Donc là, vous allez retrouver toutes les pages de votre site internet et puis également l'accès à votre profil. Sur l'ensemble de ces pages, il y a deux boutons très importants. Visualiser, qui va ouvrir une page et qui vous permet de voir la page comme vos patients la voient. Et puis copier l'URL qui va vous permettre, c'est un raccourci en fait, pour copier et puis plus tard coller l'URL vers la page en question. Très pratique si vous voulez faire des posts sur les réseaux sociaux ou par e-mail, par exemple. Et enfin, le quatrième chapitre, c'est la roue crantée. Et la roue crantée, c'est l'ensemble de vos préférences qui ont été sectionnées en sous-chapitres pour vous permettre d'y accéder plus rapidement. Au sein de la page, c'est les préférences, il y a une nouveauté. En fait, c'est ici maintenant qu'on a rangé la modification de vos ouvertures. Donc ça s'appelle « Gérer mes plages de prise de rendez-vous en ligne ». Et là, c'est très important, c'est là où on va retrouver toutes vos ouvertures. C'est là où vous allez pouvoir les modifier. Donc toujours de la même manière, au clic sur une plage, vous pouvez la supprimer ou la modifier. Et c'est également là qu'on a placé un gros interrupteur. Et ce gros interrupteur, il vous sert en fait tout simplement, très facilement, de fermer l'intégralité de vos plages. Ou alors, de les laisser ouverts. Donc simplement en touchant l'interrupteur ici. Si vous voulez ajouter une plage, vous pouvez également le faire depuis cette interface en cliquant sur « Ajouter une plage de prise de rendez-vous en ligne ». La dernière chose que j'aimerais vous montrer, c'est la petite icône qui est ici. Je vais déplacer ma photo. Donc qui vous permet en fait de symboliser qui est connecté. Donc là, c'est moi qui suis connecté à ma session. Au clic sur cette petite icône, vous pouvez changer de cabinet. Si vous avez deux espaces de travail. Donc moi, par exemple, j'exerce dans deux cabinets. Si je clique sur « Centre de kinésithérapie Artelis », je passe sur l'interface de mon deuxième cabinet. Et puis c'est également là que j'ai accès à la facturation et aux paramètres de compte. Bon, ça comme avant, c'est simplement que ces pages sont dorénavant. Changez ici. Voilà pour une explication succincte de toutes les nouveautés que vous allez retrouver dans Madi. On espère que ces changements vous plaisent. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur le chat. Merci à tous.